Pour commencer, je prends une terre de très mauvaise qualité avec une petite cuillère. Cette terre n'est pas très argileuse et en plus elle est pleine de débris. Je peux en faire une boule mais je vais quand même l'émietter pour enlever à la main une partie des racines, des bouts de feuilles et des herbes. Ensuite j'en fais une boule mais c'est pas très rond. Pour l'arrondir je vais attendre qu'elle sèche un peu et la remettre en forme autant de fois que nécessaire pendant le séchage. Le geste pour arrondir sera toujours le même, faire rouler la boule entre ses mains. C'est magique, à chaque fois c'est un peu plus rond. Le temps d'attente, entre deux reprises de la forme, ça dépend de la température, de l'humidité et du vent. En gros ça va de une journée à quelques heures. Quand c'est bien rond mais pas trop sec, je prends une cuillère et je creuse. Je creuse Je creuse. Je creuse. Je creuse. Et toujours en m'appuyant sur ma main gauche pour éviter que ça se fende. Mais comme cette terre est très peu argileuse, ça se fend quand même. Pas grave, je roule le pot dans de l'herbe humide et je compacte. Pour finir je lisse un peu le bord et ensuite je laisserai sécher lentement au frais plusieurs jours jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Voilà maintenant une terre un peu plus collante. Je n'ai pas de cuillère sur moi, alors je ramasse la terre à la main. Commentaire Les gens ils te regardent bizarre. Et ça, c'est pas bizarre ? Autre commentaire ? Mais c'est pas de l'argile, c'est de la boue. C'est de la boue, oui. Je ne peux pas dire le contraire. En tout cas, ça fait une boue. Pas très ronde au début. Mais une minute par jour, je l'arrondis. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est bien rond mais pas trop sec. Je prends une petite cuillère et je creuse. Je sens qu'il y a plein de débris parce que j'ai pris la boue sans rien enlever. Alors pour le séchage, il aura droit à une ambiance très fraîche et très humide. En tout, j'aurais passé 45 minutes à faire ce pot. 5 minutes pour ramasser la terre, 10 minutes pour obtenir une boule bien ronde, 30 minutes pour creuser et finir, c'est-à-dire lisser le pot. Il séchera lentement pendant deux semaines sans se fendre et pourtant, il y a même un caillou de 6 mm au moins. Pour terminer, voici de la bonne argile ramassée avec une grande cuillère par un jeune aide plein d'entrain. Trop d'entrain peut-être. J'enlève les plus gros débris à la main et j'obtiens une boule plutôt lourde et vraiment pas ronde. Je l'arrondis tous les jours, une ou deux fois par jour. Le 13ème jour, je décide de prendre ma grande cuillère et je commence à creuser. Si j'avais commencé à creuser plus tôt, ça aurait été plus facile et plus rapide à creuser, mais la boule aurait pu se déformer. Tous les coups de cuillère sont permis. Quand je fais un pot avec une cuillère, les parois sont plutôt épaisses et même irrégulières à l'intérieur. Mais peu importe. Voilà ce que j'ai enlevé de l'intérieur au bout d'une heure. Il y a des cailloux et des racines. Le pot va sécher pendant 2 à 3 semaines et une fois qu'il est sec, le soleil lui donne une bonne mine. Et qu'est-ce que je vais faire avec la terre qui était à l'intérieur ? Un matin, je casse la glace pour trouver un peu d'eau à ajouter et ça fait une boule plus petite. Je l'arrondis comme d'habitude et je creuse. Mais cette fois, je vais m'acharner sur le pot avec la cuillère pour le polir. Je vais m'acharner pendant toute la phase de séchage. Ça change l'aspect. Et d'ailleurs, comment est-ce que je sais si le pot est sec ? Je tape dessus doucement avec la cuillère et j'écoute. Pas sec. Un peu sec. Bien sec. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai enlevé de l'intérieur ? Un troisième pot. Et avec l'intérieur du troisième pot ? Un quatrième pot. Mais cette fois, j'utilise le manche de la cuillère. Voilà. On voit que j'ai poli seulement le haut. Et qu'est-ce que je vais faire avec l'intérieur de ce quatrième pot ? Si tu penses que je vais faire un cinquième pot, tu as gagné le droit d'essayer. Et si un jour, une racine dépasse d'un de tes pots, évite de tirer. Approche plutôt la flamme d'une bougie. Voilà maintenant les cinq pots réunis pour la photo. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur, prends une cuillère et sors. Et si tu n'as pas de cuillère, un coquillage, ça ira. On doit faire un petit peu nôtre, on va Girls. Puis qu'on ton olurs, les gens font, ils mundo verloren. Et puis-ce qu'on peut faire hebben ?